Assalamu alaikum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la probable rencontre amicale Algérie-Mexique qui devra avoir lieu aux Pays-Bas. Sachant que le Mexique, si je ne me trompe pas, va jouer un match amical contre les Pays-Bas. Bon apparemment le match pourrait avoir lieu à Amsterdam, bon après la ville on ne sait pas, on va dire que ce sera aux Pays-Bas. Voilà, dans le cas, apparemment ils disent que dans la journée, vous savez dans la journée, étant donné avec le décalage horaire au Mexique, il fait encore jour là maintenant, là il fait nuit maintenant ici. On va attendre la confirmation, peut-être tard dans la soirée, peut-être même demain matin. En tout cas il y aura une confirmation et si c'est confirmé, c'est une très belle opportunité, tout comme contre la Colombie. C'est la première fois qu'on aurait deux très bons matchs à une seule date FIFA. La dernière fois où on a eu deux adversaires, deux bons adversaires lors d'une date FIFA, c'était sur l'ère Vaid et c'était la Tunisie et le Cameroun. Et vous savez, c'est le fameux match où le Cameroun ensuite n'est pas venu. Mais Malish, le fait d'avoir deux choix, deux bons adversaires, donc Vaid il savait ce qu'il faisait. Là, on a cette chance d'avoir le Nigeria et peut-être, à mon avis, à 99% le Mexique. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que n'oubliez pas que ces deux matchs, leur adversaire au préalable, se sont désistés. Sinon on se retrouvait sans match, limite on aurait peut-être eu un adversaire vraiment pas terrible ou alors un simple regroupement. Certes, Belmadi fait son travail, on le soutient à 1000%, on soutient les joueurs, il n'y a pas de soucis. Mais cette fédération, elle ne travaille pas. Regardez la preuve. C'est peut-être grâce à des équipes qui se sont désistées, qui ont annulé leur match, qu'on va pouvoir en bénéficier. Et ça, ce n'est pas normal. Champion d'Afrique, ce n'est pas normal. Donc là, c'est uniquement peut-être par chance. Mais bon, on saisit cette chance, c'est de très bonnes opportunités. Maintenant, le casse-tête, c'est Belmadi, les joueurs, qui va prendre, les joueurs qui n'ont pas encore trouvé de club, qui attendent le 5 octobre, la fin du Mercato. Mercato est estival qui a été prolongé à cause du Corona, vous le savez très bien. D'autres joueurs qui ne jouent pas beaucoup, des joueurs qui sont blessés, ça va être très difficile pour Belmadi, mais il va s'en sortir, Shabba. En tout cas, je n'aimerais pas être à sa place. C'est super compliqué. Mais bon, on va faire avec. Ce sera une très bonne expérience de plus. Le plus important, c'est de rester vraiment compétitif et d'améliorer nos faiblesses et d'augmenter notre puissance. Bon, je vais aller regarder le match Betis-Sévi-Real Madrid, donc Issa Mandi, contre Benzema. Je ferai plus tard une vidéo, Inch'Allah, pour ce match-là. Je vous dis à très bientôt, et vive l'Algérie, vive Belmadi. Assalamualaikum.